Bonjour à tous, c'est Dédé, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Planète Zoo. Aujourd'hui nous passons en revue les animaux du DLC Préservation Pack qui est apparu aujourd'hui. Dans cette vidéo je vais vous montrer les animaux, on va en discuter, on va parler également potentiellement des mises à jour et des petits à jour gratuits. On va également voir les bébés et puis c'est tout, ce sera déjà pas mal. Allez c'est parti, on va dans le jeu. Petite parenthèse avant de commencer, au moment où j'ai voulu acheter les animaux du DLC, le jeu m'a généré un alligator d'Amérique albinos. Je l'ai acheté juste parce que c'était trop stylé, voilà c'était la petite parenthèse du moment. On va commencer tout de suite la revue des animaux du DLC par les animaux les moins intéressants à mon goût. Il s'agit des oryx algazelles qui sont typiquement le duplicata des oryx qu'on a déjà dans le jeu, sauf qu'elles ont un coloris différent et quelques formes différentes. Mais on reste sur le même animal avec le même comportement, je reviendrai pas dessus. Et on a le petit bébé qui est trop mignon ici, que je trouve trop joli et qui est très petit. Parce que ça c'est la taille d'une pousse d'herbe, ça c'est la taille du bébé. Elle est vraiment miniature. On a bien évidemment les adultes qui sont tout simplement magnifiques avec leurs grandes cornes. Ça fait des grosses chèvres au final qu'on peut mettre dans un zoo, pourquoi pas. Elles sont très petites bien évidemment. Ça fait bien pour une fermette. Finalement ce pack c'est un petit peu le ferme pack qu'on a toujours rêvé en termes d'animaux, même si c'est pas encore ça. J'ai mis plusieurs petites fleurs dans leur enclos pour voir s'ils faisaient des interactions de reniflement. Je les ai pas vu spécialement faire, mais je les ai vu aller vers les fleurs de manière totalement autonome, comme si qu'ils cherchaient quelque chose. Alors est-ce que c'était ça leur animation ? Peut-être. A mon avis c'est un truc qu'on ne verra pas vraiment très visiblement, mais qui est là et qui rajoute de la vie aux animaux. Comme vous pouvez l'entendre, on a les gibbons, les siamangs qui font des cœurs d'ailleurs. Vraiment on a l'ambiance des eaux qui est là. On a le bébé qui est également ici, qui est une version miniature des adultes. Je les trouve trop beaux en fait. C'est vraiment les primates qui nous manquaient et ils sont vachement jolis. Il faut savoir que j'ai remarqué un comportement qu'on remarque pas trop avec les animaux de manière générale. Chez les siamangs, quand il y en a un qui fait un cri, un autre lui répond plus ou moins ailleurs. Et l'effet de cœur c'est quand ils parlent tous ensemble en fait. Ils vont crier tous ensemble et ça fait très joli, ça fait harmonieux. Et là pour le coup, je suis totalement fan de leur déplacement et de leur cri parce que là on a vraiment le zoo dans l'ambiance. Ici on a deux siamangs qui font dodo mais j'aimerais juste voir leur déplacement, vous allez rire. Ils se déplacent à deux pattes et bien évidemment ils s'équilibrent avec leur long bras. Mais là ils ont pas l'air de vouloir bouger, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que parce qu'ils font des options de cœur et qu'ils essayent de discuter, je ne sais pas. On va les déplacer manuellement et voir s'ils marchent. Ah on en a un qui marche, c'est plutôt pas mal. Il fait des sauts etc. Bon bref, ils grimpent, c'est des primates. Mais c'est leur déplacement que je trouve trop stylé, regardez ça. Ils sont trop beaux. Ils ont de l'interaction avec de l'eau mais comme tous les primates, ils ne vont pas se baigner. Ils ont peur de l'eau. Enfin, on a les léopards de l'amour qui sont sans doute les plus jolis de ce DLC puisque déjà ce sont des léopards donc ils sont magnifiques. Et surtout les bébés mais regardez-moi cette bouille. Avez-vous déjà vu un truc aussi mignon ? Je ne pense pas, non. Pour le coup, on a deux petits qui se promènent dans l'enclos parce que j'ai eu le temps de laisser tourner le jeu donc ils m'ont fait deux portées. Il faut savoir qu'ils font des portées de 1 à 3 petits qui est honorable pour ces animaux je trouve. Et on est vraiment sur la majestuosité des félins. Et regardez-moi leurs yeux, ils sont magnifiques. Même si j'ai toujours l'impression qu'ils ont une sorte de strabisme mais ça c'est qu'une impression je suppose. Ils sont si menaçants, si jolis, si mignons. Bref, je suis totalement fan de leur mignonnerie. Pareil, je n'ai pas vu spécialement d'interaction de reniflement. Je pense que c'est parce que je ne fais pas attention. Mais globalement, ils doivent pouvoir interagir avec potentiellement les fleurs que j'ai mises et les herbes que j'ai mises. Il faut juste attendre je pense où j'ai peut-être mis les bonnes fleurs, c'est possible. Dans tous les cas, je suis comme vous, je découvre le dernier animal de ce pack en termes d'habitat. Il s'agit des chevaux de Prévalski qui sont les derniers, je crois, chevaux sauvages de notre monde. Sinon tous les autres ont été domestiqués et font partie intégrante de la vie des hommes. On est sur des animaux très petits pour le coup je trouve. Des chevaux ou quoi ? On n'a rien d'autre à dire. Alors il faut savoir que là il dort, il dort debout, mais il peut dormir également assis comme ceci. Mais on peut trouver du coup deux postures, cette posture où il dort debout, cette posture où il dort assis. Je trouve ça bien qu'ils ont mis deux postures, ça c'est cool. Ils ont pris le modèle du zèbre pour faire celui-là, j'ai remarqué tout de suite parce qu'on a la même posture forcément d'un équidé. Et on a surtout la même épaisseur de l'équidé. Ça reste un duplicata du zèbre bien évidemment, sauf que là on est sur le cheval de Prévalski. Et on a le poulain qui est ici, qui a un petit peu la peau sur les eaux je trouve. Alors on m'a dit que c'était normal, je le conçois, mais c'est juste d'un point de vue visuel. Je trouve qu'il a un petit peu la peau sur les eaux, c'est dommage. Si l'espèce est comme ça, c'est dommage que l'espèce soit comme ça du coup. Mais je trouve le poulain tout aussi réussi que les adultes et forcément ce sont des chevaux quoi. Il nous manquait juste ça pour pouvoir faire des fermes dans nos eaux. Franchement, il nous manquait ce genre d'animaux-là et il était temps qu'on les ait tout simplement. Regardez-le courir, c'est trop beau ! J'ai mis la zone de staff au milieu qui s'occupe de ces quatre enclos. J'ai activé les naissances et tout, ce qui nous a permis de voir les bébés. Il nous reste un dernier animal à voir, il s'agit de l'animal du vivarium. Mais on n'est pas du tout au même endroit puisque je l'ai mis ici. On est sur les axolotles qui sont des petits amphibiens qui ont le modèle décalqué sur les tritons crétés du Danube qu'on avait eu. On en a un ici. Ils ont le même modèle, sauf qu'il est différent, c'est un autre animal. Mais c'est exactement le même modèle. On est vraiment sur l'axolotle tel que vous pouvez le connaître dans la vraie vie. Ici, ils ont de la couleur sur leur peau. Sachez qu'il existe les axolotles avec la peau blanche décolorée, etc. Parce qu'en général, ils sont mis en aquarium et ils sont mis de manière apprivoisée par l'homme. Du coup, ils sont décolorés, etc. Mais en principe, on retrouve plus souvent dans la nature des axolotles de cette manière-là. colorés de cette manière-là, du moins. Et j'en ai mis quatre, il me semble, dans ce vivarium, dans cet enclos. J'ai mis l'eau transparente. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'eau, mais il y a bien de l'eau, je vous rassure. On est vraiment sur un petit animal de vivarium qui manquait. Et c'est un nouvel aquarium encore. Ils nous mettent de plus en plus de vivarium aquarium. Avec des animaux comme ça, un petit peu hybrides. C'est un nouvel aquarium. Mais voilà, c'est tout pour l'intégralité des animaux de ce DLC. C'est tout, mais c'est déjà pas mal. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser le pouce bleu si vous avez trouvé cette vidéo utile et si elle vous a servi. Vous pouvez toujours vous abonner et activer la petite cloche de notification, bien sûr, pour ne rater aucune future vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout et je vous souhaite une très bonne journée. C'était Dédé, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501